Bonsoir entreprise TUS comment allez vous ? Bon les gars j'espère que vous allez bien petite vidéo youtube improbable comme vous le savez lancer ma marque il n'y a pas longtemps et j'ai fait un jeu concours dans lequel en gros les 30 prochains qui commandaient je vous faisais gagner toute la collection brutus donc là en fait et je venais chez vous vous la livrez donc là en fait le plan c'est quoi c'est qu'il est 9 heures du matin on sort dans SBD j'ai dormi 5 heures et on part à Morteau la saucisse de Morteau tu vois donc on va venir livrer toute la collection et ça va être incroyable on se retrouve dans une brasserie enfin je pense ça va être très très lourd je trouve que le concept est sympa donc on vous emmène avec nous et puis j'espère que vous allez kiffer les amis oh j'ai la tête elle est dans le sac petit colis empaqueté on prend la route on ne tarde pas 9h30 départ à Mulhouse donc voilà les amis plein de petites aventures avec dans lesquelles on vous emmène et ça va être très cool allez bon flow on a fait une pause parce qu'en fait on est en train de péter les plombs l'acquine dans la voiture elle marche pas on meurt de chaud voilà pourquoi je suis torse nul moi aussi parce que je suis un énorme kéké et que j'ai envie de flex tu vois j'ai un flow ou pas avec la minelle je te vois je sais que je suis marre salut c'est l'homme le plus en retard de france c'est je pense ça va être mon nouveau credo non les gars c'est trop grave le nous allons rencontrer mister et le famosso abonné je m'excuse auparavant je suis vraiment désolé mais je sais pas je suis un homme j'ai un problème avec le retard faut vraiment que je corrige ça c'est un vilain défaut le téléphone au volant pardon c'est pas moi n'importe n'importe quoi on a remis de l'essence dans le champ parce qu'elle avait payé soif puis j'ai payé 92 balles je peux te dire que ça fait mal c'est vraiment genre il y avait des il y avait des vieux et je leur dis qu'est ce qu'elle nous coûte cher putain cette essence comme ça ah bah oui moi de mon temps on me parlait de l'air on parlait de la voiture qui roule à l'eau bon les gars on est toujours sur la route on est officiellement en retard de fou un point qu'en fait si vous voulez le boy alexandre là il nous a envoyé la carte du resto pour qu'on commande en avance donc du coup ce qu'on a pris avec mon ami kevin c'est que c'est pris le bon saucisse et le morteau parce qu'on va goûter quand même le pays on est dans la région de la saucisse et le morteau donc le kevin il s'est pris une salade de mortu à ciel alors c'est à base de pommes de terre c'est à base de lardong c'est à base de saucisses et le morteau et de côté quant à moi pour l'onclotus c'est une grosse saucisse sans mauvais jeu de mots évidemment et des frites donc donc voilà on va se péter le bide avant le sbd bon les gars on vient d'arriver à morto je viens de faire tomber mon ticket de cartes nous allons rencontrer mister alexandre mais avant ça nous allons évidemment prendre les petits colis regardez regardez comme si c'était pas prémédité tiens 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 alexandre tu veux rien gros enchanté alexandre avant toute chose merci beaucoup voilà mon ami merci les cadeaux de noël les gars c'est incroyable quand même on a fait plus de 650 km pour venir aujourd'hui à morto on a bouffé juste derrière là à la brasserie à la bouche c'est ça ouais pour tous les gars dédicaces à la bouche brasserie et tout non franchement c'est grave bon franchement trop trop cool honnêtement ça me fait vraiment plaisir de de faire ce petit concept parce que ça ça me permet de vous rencontrer vous aussi et puis de pas qu'on fasse une séance ensemble on est on a pas mal échangé là autour de la table et franchement c'était très très cool on va faire un gros sbd donc là ce qu'on va faire c'est que va pousser très très dur ça va pousser très très dur et du coup on va se retrouver à la salle les gars on va aller se prendre un petit monster ouais se mettre en tenue et puis voilà qui on va pousser très dur on dirige sur la salle 15h nous sommes à la salle c'était exactement c'était ce que on avait prévu ouais avant toute chose un immense merci à la salle de fitness morto de nous recevoir exactement gros big up du coup on a fait une petite digestion dans la voiture tranquillou on a bu un petit monster et là du coup on va se faire la petite sbd voilà la pression monte un petit peu tu vois ouais bah on va on va bien s'échauffer bien échauffer monté progressivement et puis on va on va perdre sur les trois mouvements moi pour moi bah c'est ça c'est pas forcément père mais c'est genre le but c'est de faire un single en fait c'est quoi que tu as un petit truc pour moi exactement on est ici à marteau c'est incroyable je t'ai ramené la saucisse de marteau voilà elle est belle comme tout voilà viande de porc la belle rouge exactement magnifique magnifique gros et franchement les gages les médailles d'or les médailles d'or les médailles d'or les médailles d'or avant moi merci beaucoup mon gars ça fait vraiment plaisir j'adore la saucisse de manteau vraiment blague à part je suis un grand amateur de chouk route il faut savoir que j'ai des origines alsacienne bah écoute mon gars te propose qu'on se mette en tenue exactement ouais qu'on s'échauffe faire ça et qu'on commence par la flexion de jambe Allez go Du coup les amis Je vous fais le topo Là on s'est mis en tenue Donc on est en train de s'échauffer Alex il est en train de rentrer dans sa bulle C'est important de sortir la vidéo Mais il faut rester dans son truc tu vois Il va se focus parce que là franchement honnêtement Il a envie d'être le plus performant possible On va faire ça Et moi en gros Pour vous expliquer un petit peu quel est ma prog aujourd'hui J'ai fait un gros gros SBD Il y a deux jours que je vous sortirai Je pense qu'il sera sorti avant cette vidéo Donc du coup je vous cache pas qu'avec la route et tout Là je suis un petit peu fatigué De toute façon il avait prévu de faire un petit déload Une petite semaine de taper Et pour justement rebouger sur le dernier bloc Mais du coup je vais plus travailler en variation Donc je fais quand même un SBD Et je vais faire du mid-bar posé Je vais faire du bench en close grip Et je vais faire du tradi Donc voilà Donc voilà Échauffement On va commencer tranquillement Et puis j'espère que vous allez kiffer les amis Ok du coup monsieur Alexandre Donc on est en plein échauffement Juste que je te demande un petit peu Quels sont tes max déjà Tout simplement au SBD Alors mes max Pour le squat je suis à 135 en validé J'ai passé 140 mais elle était pas très très propre Ok 87,5 pour le bench Ok Et 190 pour le terre Mon point fort Ok Bah ça se voit T'as les bras longs T'es l'angiline T'as la morphe au terre Donc là après l'objectif Ça va être un 140 voire plus squat Un 90 au bench Ce serait beau Ce serait pas mal Et un 200 au terre Pour finir Là c'est symbolique 200 je voulais le passer avec toi Ok Alors là ça fait 11 mois que je fais de la salle Non ça va bientôt faire un an Et là ça fait 3 mois que je suis à fond dans la force J'ai des objectifs d'aller haut D'aller dans le haut niveau comme toi T'as bien raison c'est normal Donc c'est un jour champion de France Ok bah écoute super 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 Franchement moi comme je t'ai dit Prends ta routine d'entraînement gros Mets toi dans ta bulle On s'échauffe bien Tu mets ton pattern en place Et puis moi je garde le mic J'anime la vidéo Je suis animateur Et puis je m'entraîne évidemment Misère perdue Allez go Vamos Comment tu te sens ? Bien Tu te sens bien ? Oui bien Tu squattes toujours avec des chaussures comme ça ? Ouais Et les genouillères tu les mets quand ? Les genouillères je vais les mettre là après Ok A vite je les mets pas Ok Et je vais monter à 70 90 100 Ouais Après je vais voir 115 Moi ce que je te propose C'est que tu fais ta montée de gamme tranquille 70 90 100 Moi à 100 je te dis ce que je vois Je te dis ce que j'en pense Et puis on voit un peu comment on peut dérouler le plan Si vous utilisez de la magnésie en salle commerciale Si vous utilisez de la magnésie en salle commerciale Alors la magnésie solide c'est bien mais voilà le risque Et franchement honnêtement ça en fout par terre tu vois c'est dommage Et je sais que les gérants de salle sont les premiers à le dire c'est un peu chiant C'est très doux quand tu mets le... Ouais mais il faut Il faut Ça c'est un acte important C'est quelque chose qui peut lier par le sang tu vois C'est un peu comme dans l'Avatar quand ils faisaient le rituel avec les peintures et tout c'est un peu pareil tu vois Allez focus Dès le début gros Dès le début Allez maintenant rentre dedans Mets ta musique Mets ton métabule gros Très gros Très très bien Ça bouge bien On va bien faire là je sens bien Moi comme je te dis Je vois l'altitude t'es là Psychologiquement tu m'as l'air là Physiquement tu m'as l'air là Juste je te le dis Te laisse pas surprendre quand même Tu veux mettre énormément d'intensité Mais parfois ça peut être le risque Donc essaye de doser entre contrôler et être dedans tu vois Mais tu m'as l'air très bien Très confiant Là ça va Donc pas de soucis gros On monte Fais ta gamme Mais juste cherche pas à trop de précipiter non plus Oui c'est sûr Là on va prendre un peu de temps Voilà ça va Après il y a 70 On va mettre 90 100 115 Je vais voir De toute façon j'ai la Vas-y On continue Mais il est chaud Il est chaud Allez Il est chaud Sous-titrage ST' 501 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 Alex 90 au bench Maintenant il y a un dernier mouvement les gars c'est le soulevé de terre Et le power c'est ça gros Tu portes le t-shirt SBD, t'as fait les deux Maintenant faut remplir le contrat Moi j'ai du... Moi j'ai du triplé En tradi du coup Je vais voir un petit peu, peser un peu la forme du jour Aujourd'hui je m'évalue un petit peu Parce que comme j'ai dit mon SBD je l'ai fait il y a deux jours Il y a la route et tout, on est en train de restructurer le programme Donc vraiment c'est une séance un petit peu pour remettre de la dynamique Mais c'est pas une séance pour aller m'arracher tu vois Donc on va voir Du coup les gars on est sur le terre Moi j'ai analysé un petit truc sur ton terre en fait si tu veux J'ai l'impression que tu tires un petit peu avec les hanches hautes J'avais tendance à faire ça au tout début En fait ce qu'il y a c'est que quand t'as les hanches hautes Le problème c'est que tu vas être déjà très tendu Et tu vas arrondir forcément un petit peu le dos tu vois Ce que je peux t'inciter à faire c'est vraiment Tu vas venir en fait, t'es en sumo ? Ouais, semi Semi un peu comme moi ? Donc tu vas venir en fait te placer Tu vas laisser à peu près 5 cm entre tes chevilles et la barre Et tu vas venir fléchir comme ça Tu vas laisser à peu près 1 ou 2 cm Et normalement quand t'es comme ça tes hanches sont relativement placées Et tu verras que tu vas aller chercher la barre Il y a déjà de la tension qui se crée en fait dessus Toi t'es là Tu vois ce que je veux dire ? Et le problème c'est que tes hanches elles sont trop hautes Donc quand tu vas tirer Bah tu vas te retrouver comme ça tu vois Ouais 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 Et en fait ce qu'il faut vraiment C'est que t'es un juste milieu entre Le placement de tes hanches qui vont te permettre de hinge Donc de pousser dans tes jambes tu vois Envoyer tes hanches comme ça Verticaliser et en même temps de slack Donc faut vraiment que tu fasses comme ça tu vois Mais là si t'es comme ça Bah tu vas faire ça tu vois Ouais 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 ok Et te précipite pas trop non plus tu vois Essaye de visualiser vraiment que tu vas tordre la barre tu vois Mh-mh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Allez, 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 finis ! Tu m'as fait quoi au début ? Ça va toi ? Ça va. Tu m'as fait quoi au début ? Faux départ. T'as fait un faux départ ? Ouais. Ok. Essaye de... Je pense que tu penses un peu trop. Ouais. Tu penses trop. Essaye de laisser les choses se faire naturellement quand même, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, je voulais être... Enfin, c'est tout con, mais je voulais être avec la musique, tu vois, quand il y avait le drop. Et du coup, c'est pour ça que, ouais, fin, ça m'a un peu perturbé. Elle est passée. Mais, je sais pas, elle est pas très... Elle est pas propre du tout. Non, mais là... Si, si, elle est propre, tu la verrouilles, tu... Ouais, ouais. Mais, en fait, si tu veux, gros, moi, je le sens, je le sais, tu réfléchis trop. Maintenant, je te pose une question, elle est simple, gros. Est-ce que 200, tu la sens ? Oui. Mais alors, il va falloir l'assumer, il va falloir l'attirer, et gros, il n'y a pas de... On la rate. Là, c'est vraiment à la mer, et je veux pas que tu aies un moment de doute. Si tu as un moment de doute, tu la passeras pas, je te le dis tout de suite. Je suis venu pour 200. Je la fais, et puis c'est bon. Mission accomplie, quoi. Ça, sur le squat, le bench. Gros, t'as été focus sur le bench, le squat. Là, tu doutes. C'est ton mouvement. Mais c'est vrai que ce sont 90, je sais pas, j'ai eu un... Gros, c'est ton mouvement, le terre. C'est ton mouvement. Ok. Parce que j'ai eu un peu de mal, je pensais que je l'avais un peu plus facilement, tu vois. Je te dis, on peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir. Donc maintenant, il faut que tu te conditionnes psychologiquement. Donc maintenant, gros, persuade-toi dans ta tête que tu passes 200 et tu vas la passer. Mais alors, si tu doutes, si tu doutes, on la tente même pas, gros. Non, non, mais il n'y aura pas de doute. Il n'y aura pas de doute. Il n'y aura pas de doute à avoir. Sous-titrage ST' 501 Franchement, félicitations. Félicitations. Félicitations parce que t'as passé un gap mental et tu t'es battu, gros. T'étais dedans, gros, là. Tu vois, ta ceinture, elle s'est déboulonnée, t'étais dedans. On s'en bat les couilles. T'étais dedans. Les gars, attention. Je vous le dis, attention. Franchement, gros, bravo. Les sensations que t'as, c'est indescriptible. C'est fou, hein. C'est fou. T'es un sport, tu verras, il apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. 200. 200, gros. 140, 90, 200. Je ne sais pas c'est combien au total, du coup. Je ne suis pas très bon au calcul mental. Moi, ça fait 3,40 et 90, ça fait 4 ans de total, les gars. À 16 ans, 75 kilos. 3 mois de power. C'est bon pour vous. Moi, je vous le dis. Déterminé, déterminé. Déterminé, gros, déterminé. Moi, t'es venu me voir. Tu vois, je te montre pas qu'avant ce moment-là, j'avais un petit... J'avais une crainte, on va dire. T'avais un doute ? Il était venu me voir, tu m'as dit... Panin, quand il vient me voir, c'est pareil. Pour moi, c'est ça, le coaching, tu vois. Je te regarde dans les yeux, c'est intense, c'est maintenant, tu vois. Et tu m'as dit, si tu veux être champion de France, si tu veux être champion du monde, c'est maintenant, là. C'est maintenant. Et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu travailler ici, justement, que ce soit à Morteau et puis au Havre, tu vois, le travail, que tu sais, t'es fatigué, il est 21h, genre t'as passé une journée, et tu dois faire 140 à l'échec. Et vraiment, tu vois, t'y vas jusqu'au bout et tu te dis, il faut le faire pour y aller jusqu'au bout, tu vois, justement. Tu vois l'humilité ? T'y viens ? Ouais. C'est exactement ça. Donc les gars, on va laisser redescendre un petit peu les émotions et on va boucler ça, mais c'est fou, hein. Franchement, tu vois, j'ai eu des sensations hauteurs, vraiment intenses, mais là, ça n'a jamais été aussi intense. Là, t'étais dedans, gros. Là, t'étais dedans. T'étais dedans et ton mouvement, il a été propre. Il a été propre, il a été plus propre qu'à 190 ou qu'à 180. Donc là, on va se poser sur le canapé, on va boucler cette vidéo, mais c'est Masterclass. Tu vois, ça fait un, ça vient de tout faire un an. De la salle, c'est dans 3-4 jours, à peu près. On va passer 200 outers avec toi. Symbolique. Avec un champion de France, et enfin, je ne pouvais pas rêver mieux, si tu veux. Tu le mérites. Donc c'est pour ça que, tu vois, au début, tu disais, ouais, il ne faut pas être déçu et tout si tu ne la passes pas, mais j'aurais été, tu vois. Je sais, c'est normal, tu vois, j'essaie de te raisonner. Si jamais, il y a un élément qui fait que tu ne la passes pas, parce qu'il faut savoir rebondir, tu vois, c'est important d'accepter l'échec. Et moi, je pense que vraiment, Koro, ça me fait vraiment plaisir que j'ai pu t'apporter quelque chose. Et que la vidéo, c'est trop cool, quoi. Genre qu'on ait tout ça en vidéo et qu'on puisse partager, en fait. C'est vraiment ça, ce sport, c'est du partage. En plus, qu'il y ait des beaux plans et tout, qu'il soit fait. De ouf, et puis, je vais te dire, c'est un sport individuel, mais c'est un sport hyper collectif dans un sens, tu vois. C'est qu'en fait, entre passionnés, on s'apporte énormément, tu vois. Et je pense que ce moment où je viens de voir, où je te dis, frérot, c'est celle-là où rien, je pense que ça a apporté quelque chose, tu vois. Donc, maintenant, gros... Bramon Insta, alex.htlir, si on met... Je rigole. Allez-y, 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 les gars. Allez-y, parce que crois-moi, il va mettre son premier SBD, il va mettre un vrai SBD, les gars. Là, t'as pas le choix. Là, t'as pas le choix, gros. Donc, on met évidemment le Insta. Et gros soutien, les gars. Là, je vais, du coup, faire mon compte Power. Comme je l'avais dit, à 200, je fais mon compte Power. Voilà, gros, voilà. Maintenant, la boucle, elle est lancée. Immense félicitation. Et les amis, je pense qu'on va boucler la vidéo, là. Je voulais boucler sur les bancs, mais ça sert à rien. Là, on est là. Là, on est bien. On est bien, là. On va boucler ça comme ça. J'espère que vous avez kiffé ce petit périple. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était fou. Et genre, je suis hyper content de pouvoir véhiculer des bons messages, véhiculer ce que je veux. Et de pouvoir faire 600 kilomètres, tu vois, pour venir voir un gars que je ne connais pas à la base. Et pouvoir vivre des moments comme ça. Mais pour moi, la vie, elle a tout son sens, tu vois. Tout son sens. Donc franchement, merci. Parce que c'est grâce à vous aussi que je suis l'opportunité. Merci beaucoup à toi. Ouais, mais moi aussi, je suis reconnaissant, tu vois. C'est un échange. Et honnêtement, les gars, la vidéo, je suis très content. Et merci pour tout. Alex, on se reverra de fou. Ouais. On se reverra de fou. Allez, le suivre sur Insta. Moi, je vous le dis. Les amis, c'était Brutus, le robuste, en chair et en muscle. Prenez soin de vous. Et on se suit pour de nouvelles aventures. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada